Salut à tous, on est vendredi, il est 18 heures, c'est l'heure pour moi de retrouver deux personnes qui comptent énormément dans ma vie. C'est lui. Merci Olivier. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, impeccable. Et lui, là-bas derrière, le frigo. Mais dis-donc, on a plein de choses aujourd'hui. Ouais, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai faim de salé. Tu me sens à faire du salé ? Ok. Alors, pas de feuilleter. On prend des œufs, non ? Je sais pas, pour faire un appareil, un truc. Alors, on va prendre aussi de la crème. J'ai un peu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là ? Allez, un citron. Moi, j'aime bien un citron. Je te sais, ça est un peu de peps. Et moi, je prends des saucisses. Moi, je vais prendre du lait. On va prendre du lait, ça rime avec ? Panais. Avec ça, je sens qu'on va faire un truc exceptionnel. Enfin, tu. C'est gentil d'avoir si confiance en moi. Ouais, j'ai confiance. Qu'est-ce que tu sens, là ? En fait, finalement, je partirais bien sur un truc sucré, moi. D'accord. Donc, les saucisses. Les saucisses et le panais, peut-être qu'on vire. J'ai peut-être une petite idée. Je sais pas si tu connais les niflettes ? Les ? Les niflettes. À tes souhaits ? Les niflettes. Ok. On va pas mettre de crème. D'accord. Donc, on élimine la crème. Je vais aller chercher un petit peu de sucre et des choses comme ça. C'est comme chez toi. Allez. On y va. Vas-y, c'est parti. Alors, tu vas me peser 45 grammes de sucre. À vos ordres. Et 12 grammes de maïzena. 12 ? Pas 13 ? Non. Combien de lait ? 250 grammes. Donc, on va le faire chauffer légèrement. On mélange. On mélange. On va aromatiser notre crème. J'ai pris un peu de poudre de vanille classique. Et on va rajouter un cesse de citron. Et en attendant, je vais séparer les jaunes des blancs. Tu vas mettre ça là-dedans. Et moi, je vais fouetter un petit peu. Et ensuite, on va rajouter notre lait par-dessus. Vas-y. Faites fouette bien, bien, bien. Mais ça, je sais faire. Vas-y. Le roi de la niflette. Et bien, voilà. On va le faire épaissir à la casserole. Comme une crème pâte-cière. Donc, on remet ça sur le feu. En fait, on doit stopper la cuisson assez rapidement. D'accord. Donc, du coup, on va le mettre dans une jatte et on va le filmer au contact. Ok. D'accord. Donc, tu sais ce que c'est qu'au contact ? Tu veux expliquer ? Oui. Alors, je peux expliquer le filmer au contact. En fait, c'est filmer avec un film au contact. Parfait. Bon, là, il faut que ça aille rapidement, là. D'accord. Il faut qu'on y ait, là. Mais zut ! Pas eu, mais... Parfait. Tu trouvais le film de contact ? Hop. Et donc, là, c'est... Je sens que ces niflettes vont être parfaites. Ah, ouh. Bravo. Au frigo, combien de temps ? A peu près dix minutes. Et bien alors ? Ouverture facile. Ouh. Bah oui, tout simplement. Est-ce que je nifle bien ? Ah, tu nifles parfaitement bien. On va aller piquer légèrement, la fourchette. Donc, on va mettre la petite crème qu'on a préparée en avance. Donc là, c'est bon. On va les mettre dix minutes au frais avant d'enfourner pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Est-ce que tu peux m'ouvrir le four, s'il te plaît ? Mais bien sûr. T'as mis tes mingflettes ? Tu veux que j'en sorte une ? Allez, hop. Le mec. Tu veux que j'en sorte une ? Mon bras et tout, mais en fait, c'est rien du tout. Je me suis brûlé comme tout le monde. Comment tu fais ? Je suis une fille. C'est pas un rapport. Une fille, tu vois, c'est pas douillet qu'un mec. Pour faire la petite finition, mettre un peu de sucre glace, comme ça. Donc là, on a des jolies niflettes. C'est peut-être très bon, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire au nom. Si tu veux, les niflettes, c'est que les petites tartelettes qui viennent de la région de Provins. C'est un peu comme les pastéis de nata au Portugal. OK. Sauf que c'est la version française de ces petites tartelettes. Donc voilà. Encore une fois, tu m'as donné faim avec trois fois rien. Si la recette vous plaît, vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous voulez faire une petite blagounette avec les niflettes, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Nous, on vous souhaite un bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, 18h, même jour, vendredi. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas ce week-end, mangez des... À vos niflettes. À vos niflettes. À vos niflettes. Bye bye.